Bonjour tout le monde, est-ce que mon allemand était bon ? Aujourd'hui c'est le dernier épisode de Palladium avant le reset Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a encore énormément d'objectifs à remplir Aujourd'hui je ne m'arrête pas tant que tous les objectifs ne sont pas remplis Je vais charbonner jour et nuit histoire de pas vous décevoir Bon et aussi et surtout pour pas prendre les gages ultra vénères que vous m'avez tous donné Je pense que vous pouvez le voir à la durée de l'épisode Tout ce que je vous demande en échange c'est de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît Je me dis que le meilleur moyen potentiellement pour avoir notre full endium C'est le casino Bon refaites pas ça dans la vraie vie Je pense que c'est pas une très bonne idée financièrement Mais du coup j'ai réuni tous mes blocs de Palladium De mon côté j'ai 16 clés de box légendaire Du coup si j'ai un petit peu de chance je me dis que je peux avoir peut-être 3 nuggets sans endium Alors une tête de Soristose bon ça c'est pas ouf Hop 64 big dynamite c'est tout pourri Quoique on sait jamais je dois toujours faire 2 pH claim aujourd'hui Oh le petit nugget sans endium qui fait plaisir Bon en vrai les gars je pense qu'il y a moyen de se mettre très très bien Alors 128 spikes en Palladium Bon je vais pas râler mais c'est pas ouf Ok 6 têtes de Withers c'est pas ouf non plus Encore 64 big dynamite c'est pas ouf Allez moi je veux de l'endium 4 stick of god 3 palladium chest Oh un deuxième nugget sans endium Allez en 5 clés j'ai moyen d'avoir un nugget sans endium encore Allez hop 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 Une tête de Soristose Hop 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 non 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 Et la dernière clé Allez le petit nugget sans endium Non j'ai pas Bon en vrai ça va on s'est quand même mis plutôt pas mal avec les box Je vais juste mettre en vente mes têtes de Soristose à genre 49 000 dollars D'ailleurs en parlant d'argent on a réussi à dépasser les 40 millions de dollars depuis le dernier épisode C'est assez drôle de voir comment est-ce qu'on passe de 22 millions à 41 millions en juste un seul épisode Et c'est pas fini si on veut atteindre l'objectif des 100 millions on va devoir encore plus que doubler Bon je suis désolé les gars ça va être l'heure de faire des calculs Ouais je sais c'est les vacances Mais vas-y on a qu'à dire que c'est les devoirs de vacances Bon j'ai 41 millions de dollars ce qui veut dire que je dois encore me faire 59 millions Alors déjà il faut prendre en compte que j'ai 21 legendary stone Et que ça se vend à peu près 1 million unités Ce qui fait qu'on a plus que 38 millions à trouver En plus de ça je dois encore vendre 40 éléphants au niveau max qui se vendent 180 000 dollars unités Ça représente 7 200 000 dollars Et donc à la fin on se retrouve avec la problématique de devoir trouver 30 millions de dollars Comment faire ? Si vous aviez vu il y a quelques épisodes j'avais obtenu des informations de la part du joueur le plus riche du serveur Et il m'a dit que notamment pour faire de l'argent il farmait les Lucky Blocks Quand je parle de Lucky Blocks je parle des drawers Parce qu'à chaque fois on me dit Oui Paladium c'est pay to win regarde il gagne plein de sous avec les Lucky Blocks J'ai calculé que si je vendais mes Lucky Blocks à 10 000 dollars unités Il faudrait faire 46 stacks de Lucky Blocks Défi accepté ! Bon c'est quoi on va déjà commencer par 10 stacks Voir si c'est faisable parce que j'ai du mal à me rendre compte juste de la quantité de travail que ça De faire 10 stacks de Lucky Blocks et surtout de les mettre en vente Bon dites vous que là il y a à peine 5 stacks de drawers Et faire les 46 stacks ça va prendre une éternité sa mère Bon c'est pas grave en vrai j'ai tellement d'items à droite à gauche que je vais pouvoir mettre partout Ça va nous mettre super bien Voilà j'ai envie de dire tous ces trucs là ça nous sert plus à grand chose vu que c'est la fin de la saison Donc autant directement les mettre en vente dans les Lucky Blocks et récupérer un peu de sous En fait le seul truc qui me fait un peu peur c'est si les gens n'achètent pas Parce qu'évidemment si c'est la fin de la saison bah peut-être que les gens ils sont pas intéressés pour gagner un peu de trucs dans des Lucky Blocks Donc ça ça peut être aussi très embêtant J'ai tout rempli on a plus qu'à voir si ça se vend un peu plus tard Bon il me reste encore tout ça à vendre Je vais pas vous mytho j'ai un petit peu augmenté les prix je suis passé à 15 000 dollars Et en vrai à ce rythme là c'est quand même assez rapide les gens ils achètent En fait je pense que le fait qu'il y ait le reset ça aide plus que ça dessert Alors certes y'a pas beaucoup de joueurs en ligne parce que les gens ils ont la flemme de jouer s'il y a un reset dans une semaine Mais les gens qui jouent ils sont en mode Ouais bon vas-y je claque ma tune pour rien Je pense que je vais terminer ce batch de Lucky Blocks Et après je fais une petite pause parce que là je commence à en avoir un petit peu marre Mais mine de rien on s'approche lentement mais sûrement des 50 millions de dollars Là c'est notre dernière chance pour repeler le métier d'alchimiste Fius qui fait une admin series au lieu de tryhard son niveau d'alchimiste JPP ça c'est symptomatique des fins de saison Mais Fius pourquoi tu dors t'as un métier à huppé Oh j'avoue je suis méchant là Sinon depuis le dernier épisode j'ai réussi à passer le niveau 16 en métier alchimiste Ça promet d'être très long Oh y'a un mec qui vend son Infinity Gauntlet 9 millions de dollars Ça veut dire que le mien je pourrais le vendre aussi 9 millions de dollars en fait Y'a peut-être un business à faire derrière Ouais non moi il faut que je revienne sur l'objectif L'alchimiste Vous m'avez notamment dit que pour récupérer la sève dans les tanks il fallait faire un clic gauche Mais non ça marche Mais je suis débile Alors je suis en train de me dire au market est-ce qu'il y a pas des gens qui vendent des tanks remplis d'érable Ça nous aiderait énormément en termes d'avancement Bon y'a deux épisodes j'ai dit que si jamais on n'arrivait pas les objectifs j'allais devoir me fixer des gages Bon bah évidemment dès que ça parle de gages vous êtes tous inspirés hein tout de suite Bon du coup j'ai retenu 3 de vos gages Gage achète 2 épées en diamant Minecraft dans la vraie vie Et tu demandes à des gens de PVP au hasard dans la rue Peut-être que tu es fort en PVP IRL Deuxième gage mettre des affiches palladium dans la rue pour faire la pub du serveur Bon ça je sais pas si c'est légal mais on se renseignera Et enfin dernier gage acheter des vrais plants de bambou et les faire pousser à 5 mètres de hauteur Et bah ça dis donc ça va être bien joli dans la Fuse Corp En gros ce qui se passe c'est que chaque objectif non rempli ça correspond à 1 gage Genre par exemple la collection d'items rares on a pas défini les items dont on avait besoin donc je peux le dégager La warzone complète et bah elle était pas dispo Les boss ils étaient pas dispo Et sinon je crois que tout le reste était possible D'ailleurs la ferma golem énervée on l'avait déjà fait du coup je vais l'allumer Bon bah voilà j'ai plus qu'à charbonner de mon côté histoire de pas trop me faire ridiculiser A few moments later Bon bah j'ai dépassé ma limite quotidienne du daily xp et on est même pas encore niveau 17 Pas de panique pour une fois j'ai de l'avance du coup il me reste plusieurs jours avant le reset Selon ce superbe document je devrais être capable d'atteindre le niveau 20 en 6 jours Le serveur ferme dans 6 jours Bon et je suis censé partir en vacances dans 3 jours Donc là ça veut dire que je vais devoir farmer le fucking métier d'alchimiste pendant mes vacances j'ai trop le somme Ce que je vais faire c'est que je vais stocker en avance du jus d'érable Comme ça je pourrais faire ça très rapidement pendant mes vacances Parce que s'il faut que je galère avec les petits robinets là comme ça j'aurais juste à jeter les fioles dans le portail et ça m'apportera un petit peu d'xp Vous voyez que là je gagne 228 xp même sans avoir le... enfin même avec la limite du daily xp D'ailleurs il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'en théorie on pouvait jeter le tank entier dans le portail Attends je suis très curieux là j'ai un tank de jus de cerise Est-ce que je peux le jeter dans le portail ? Oui mais c'est beaucoup trop pratique en fait les gars Et surtout ça évite d'avoir à recrafter des fioles Bon on a d'autres objectifs sur notre liste J'ai reçu un message intéressant d'un des membres de ma faction Salut ! Robin a complété le flou en dium et aimerait bien te le donner Du moins si tu pouvais le contacter Bon en fait en réalité Celtics c'est plus vraiment un membre de la faction Maintenant il est dans la modération tout ça Enfin bref Bah écoutez euh... Bon ! On est dans un endroit un petit peu pimp On va pas se mentir Y'a une grosse partie des membres de la Lost Souls ici Regardez je suis même sur le panneau des gens de la faction Bon déjà ça se voit qu'ils sont riches ici Du fin dium, du palladium Ils ont même utilisé des spawners pour la décoration Attendez j'aimerais bien juste voir Est-ce que c'est des spawners très évolués Ou c'est des spawners... Ah ouais non c'est pas des vrais spawners Regardez les particules En fait en réalité c'est des Ghost Blocks Ouais je me dirais qu'ils étaient pas aussi riches que ça quand même Oh 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 regardez Y'a un petit drogue avec du bambou 44 000 bambous C'est ça de moins que j'aurais à farmer Bon et je pense que la partie intéressante Elle est de... Attends ils ont un full stuff en palladium vert sérieusement C'est tellement cher à avoir ce truc Déjà dans le dernier épisode On avait réussi à obtenir un bloc de palladium vert C'était ouf Mais les gars vous auriez pas dû faire l'armure Vous auriez dû laisser les lingots Comme ça j'aurais pu faire ma petite maison en palladium vert là Je rigole hein Ils sont déjà très sympas de me faire ce don Art 74 Elsie Knight Solar Bro Serfiplex Petit cadeau de Sun Eternal Prends en soin Ne le perds pas Bon on va essayer Je dis bien essayer Et j'ose pas trop ouvrir ce coffre en indium Surtout que Robin m'a envoyé un message En disant qu'il y a apparemment deux coffres Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre Y'a une Sheikah 9 Elucidator Cette épée c'est un petit easter egg par rapport à l'épée en palladium vert Vous voyez que si je la renomme normalement Bah en fait c'est une épée en palladium vert C'est Sheikah un développeur du serveur qui avait fait ça à l'ancienne Et puis il s'est resté Mais alors où se cache le... Ah regardez en fait en réalité derrière l'eau Y'avait un deuxième coffre Coucou Fuse 3 Voici un don de la part de ta faction D'accord en fait le don que vous avez juste avant C'était le don d'une autre faction qui s'appelle la Sun Eternal Ravi d'avoir passé la saison à tes côtés La Lost Souls PS Oublie pas la quête hebdomadaire de point un stack d'éponges Hein ? Ah tiens regardez il y en a un qui utilise le sort de fantôme Très marrant Bon bah écoutez c'est parti A l'intérieur on a un full endium sa mère On a aussi 3 tonnes de palladium Ah ouais quand je dis 3 tonnes c'est vraiment 3 tonnes en fait Des petits endium ingots Regardez moi ça en plus Ils ont un Infinity Gauntlet rempli Alors attendez je vais l'utiliser pour la pierre de Jobs Hop évidemment j'ai rien gagné Une petite épée en endium des familles Des petits spawners Mais c'est surtout beaucoup de fendium Ça ça m'intéresse énormément En vrai je suis assez choqué du nombre de spawners qu'ils avaient Sachant que chacun de ces spawners Ça vaut environ 1 million de dollars Ah oui les Lucky Blocks aussi J'avais pas vu 40 palladium Lucky Blocks Et voilà encore un petit peu de palladium Une Legendary Stone de power en plus Bon les Legendary Stone de KO et de fortune Ça m'intéresse pas trop Mais wow En vrai c'était un don vraiment du turfu Surtout pour le full palladium Et le full palladium vert On va pas se mentir Merci tout le monde Juste avant de quitter le don Ils m'ont donné ce drawer Don't fuse by Anarchibow Ok on va regarder ce qu'il y a c'est 2000 billets à l'intérieur Alors faut savoir que chaque billet ça correspond à 1000 dollars Ce qui fait que l'intérieur de ce drawer vaut 2 millions Bah écoutez moi je prends de ouf hein J'avoue j'ai absolument aucune idée de comment est-ce qu'il a fait pour avoir autant de billets Parce que le seul moyen d'avoir des billets il me semble C'est de passer des niveaux dans les métiers Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière séquence Déjà j'ai repété la limite d'XP quotidienne pour aujourd'hui Et là je suis tranquillement en train de farmer du bambou des familles 400 000 je commence vraiment à en avoir marre Donc je pense que je vais m'arrêter là Je vais faire une pause pour aujourd'hui Je crois que j'ai jamais fait d'épisode de palladium sur autant de jours différents Sauvez moi Là j'ai réuni tous les lucky blocks que j'ai pu trouver J'en ai même acheté au market pour vous dire Ouais mais attends mais Sius tu vas jamais t'en sortir si tu fais ça là aussi Après faut pas l'oublier hein Mais c'est dans mes objectifs le 75% du lucky stat D'ailleurs tant que je suis là je vais pouvoir cocher le full endium Bon je vous passe l'opening en accéléré Parce que la plupart des events on les a déjà eu Sauf Oh 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 J'ai un truc ça s'appelle c'est un traquenard Je croyais que je l'ai jamais eu Mais je pense que vu que Vu que le truc ça s'appelle quand même c'est un traquenard Je pense que si j'ouvre le coffre Voilà exactement Y'a une fucking TNT Qui explose Vers l'infini et au delà Ça me dit rien du tout par contre celui-là Ah si c'est la space food Alors est-ce qu'on l'avait déjà eu ou pas Euh 65 Non on l'avait déjà eu Mega fast learner les gars Wow Par contre j'ai juste le somme parce que C'est censé me faire uper d'un niveau Mais je suis toujours au niveau 17 Ah mais c'est parce que j'ai déjà passé Ma limite quotidienne d'XP aujourd'hui en fait Je suis content mais j'ai presque le somme Parce que le mega fast learner On l'avait déjà eu Ça nous fait pas avancer sur le lucky stat Après y'a qu'une chance sur 6000 de l'avoir Donc je suis quand même pas mécontent Team killer Non ça par contre je suis quasiment Ouais non mince C'est le killer bunny Quoique Oui c'est ça c'est le killer bunny Sur Minecraft y'a une légende Comme quoi y'a un lapin qui spawn très rarement Et qui peut vous one shot Et alors ça par contre cet event Je suis quasiment sûr de jamais l'avoir eu Ouais c'est bien ce que je disais On est passé à 66% sur le lucky stat Allez les 75% ils sont possibles Diamond beacon On l'a jamais eu aussi celui-là Nickel Si je meurs pas Mince Voilà c'est genre un beacon en diamant qui spawn Boum les mobs Alors ça par contre Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dans la liste de tous les events J'arrive pas à retrouver le boum les mobs Bon c'est pas grave En vrai ça nous fait un event en plus dans le lucky stat Princesse Je crois qu'on l'a jamais eu Ouais ouais c'est ça Ça construit un espèce de grand château Mais moche Si je meurs pas ça serait cool Ok nickel Oh j'ai eu chaud Aïe 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 Vous moquez pas Mes touches sont inversées En vrai on en débloque pas mal des events aujourd'hui Le 75% est presque possible Quel dinguerie Qu'est-ce que c'est que ce Oh yes Alors déjà de 1 ça me permet d'avoir plus de lucky blocks De 2 c'est des lucky blocks en enjum C'est-à-dire des lucky blocks sans malus Et en plus je crois que ça me fait un event supplémentaire Que j'avais pas eu Je vais juste les récupérer dans mon inventaire Parce que pour peu qu'il y ait un event Qui détruise les autres lucky blocks à l'intérieur Ça serait vraiment le somme Alors c'est parti on ouvre Titan beacon Je crois que je l'avais jamais eu Voilà nickel En fait en gros vu que c'est que des events positifs Et bah techniquement j'ai plus de probabilité D'avoir des events rares que j'ai eu Ou positifs Je sais pas si c'était clair Bon sur ce rush de fin Ça me met trop bien là Titan beacon Bon Hunter plant c'est pas ouf Vers l'infini et au-delà c'est pas ouf Analyst Analyst ça c'est cool C'est un chunk analyzer Mais on en avait déjà eu un dans le dernier épisode Néantrompette Une trompette je crois qu'on en avait déjà eu une Ouais c'est sûr même Quel dinguerie Mais non Alors là par contre c'est vraiment une grosse dinguerie Moi franchement ça me va si on peut avoir des quel dinguerie Coloriage Est-ce que Ah Peut-être qu'on l'avait pas eu depuis le qui passe Ici on l'avait déjà eu Moi ça me va si je peux avoir que des quel dinguerie à la suite Tire au pigeon Je crois que j'ai déjà eu Ouais c'est il faut tuer les trucs Ouais Et les poulets donnent du paladium quand on les tue Carte au trésor Ah Alors attendez là on peut savoir si c'est de la douille ou pas Vu qu'on a déjà eu la carte au trésor douillée Et que là ça m'a débloqué un nouvel event Du coup faut que j'aille à ses coordonnées Parce qu'il y aura forcément un truc bien là-bas Ok regardez je vois un coffre en paladium Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a du paladium Ok bon alors je suis un petit peu déçu Je m'attendais à plus Mais on va dire que notre récompense C'était la possibilité de débloquer un event supplémentaire Ouais j'étais relou J'aimerais trop avoir un autre quel dinguerie Ça serait vraiment trop bien Et le dernier Lucky Block en indium Quel dinguerie Mais non ! Les gars je vous jure Il n'y a aucune supercherie derrière Bon bah là c'est un opening infini de Lucky Block en fait Bodyguard Ruée vers les minerais Palapilone Caballot de la moitié Je crois qu'on l'avait déjà eu dans le dernier épisode Donc c'est pas ouf Mais en trompette Walking Music Bon alors là c'est le dernier Je pense que c'est bon Ouais j'étais relou C'est bon On a fini la bénédiction des dingueries Bon il n'y en reste quand même 11 de qu'il En vrai on aura fait un gros opening aujourd'hui Je crois que c'est le plus gros que j'ai fait depuis le début Mais on a quand même pas passé les 75% Spawner Oh celui-là je l'ai jamais eu Qu'est-ce que c'est ? C'est un spawner Ouais un spawner qui spawn Allez viens un petit bodyguard Attaque les zombies Allez en plus j'ai 3 bodyguards là Ils vont déglinguer Ah par contre ils s'attaquent entre eux 70% du Lucky Stat Par contre il me reste que 2 Lucky Blocks Ok bon C'est quoi je me tâte à en acheter En vrai il y en a pas mal en vente Juste avant je vais mettre un maximum de trucs à vendre Genre tous les spawners que j'ai à 1 million de dollars Bah ouais les gars à ce stade là de l'aventure Qu'est-ce que je peux faire d'un spawner ? J'ai mis tous les spawners en vente J'ai aussi mis le gant en endium à 8 millions Et me tapez pas j'en ai déjà un dans mon under chest Et moi en attendant que ça se vende Je vais continuer à farmer du bambou tranquille Il nous reste 2 pillages à faire Avant d'avoir rempli notre objectif des 10 pillages claim Alors je me suis baladé je peux vous le dire Je suis tombé sur des bass claims Mais elles étaient beaucoup trop compliquées à piller tout seul Mais alors là j'en ai trouvé une petite Je sais pas ce qu'elle vaut Alors par contre j'ai l'impression Elle est giga mal claim Parce que j'ai l'impression qu'elle est juste sous mes pieds Ouais regardez elle est juste sous mes pieds Je vais juste rapidement acheter un magical tool Hop on casse l'obsidienne Et on arrive Ok la base la moins bien claim de tous les temps Alors là ici on a un petit peu de charbon Bon c'est pas très intéressant Ok bon Je crois qu'elle est pas totalement terminée leur base Parce que là regardez Ouais là c'est claim par contre Alors il y a un étage en dessous L'étage en dessous il y a une petite ferme Et ah Ah voilà Chambre de Clem Et bah Clem tu m'excuseras Mais on va envoyer un petit coup de dynamite dans les coffres Allez bim Wow Ah ouais vénère Bon bah écoutez on va voir ce qu'il y a Alors je vois déjà qu'il y a des trucs en palladium Alors ça c'est assez intéressant Deux palladium or C'est déjà ça de pris Il y a plein de petits drawers Alors je sais pas de quoi est-ce qu'ils sont remplis C'est peut-être des Lucky Blocks Ces drawers qu'il avait dans son coffre Bon je jette tout Et bref c'est quoi on va aller Ah mais attendez il y a un autre coffre là-bas Je vais aller d'abord voir ce qu'il y a dans le drawer Alors voyons voir Du wow Et il y a du bambou à l'intérieur Dans celui-là 1000 bambous moi je prends Celui-là il n'y a rien Il y a du pain En fait c'est moi où ils ont stocké tous les trucs Les plus random possible dans les drawers Il y en a quand même pas mal qui sont vides Il y en a un avec de la sulfuric water Il y en a un avec de la cobble Beaucoup vide Ok ok assez intéressant Et alors voyons voir ce qu'il y a dans l'autre coffre Bon j'ai l'impression que c'est surtout une petite base claim Voilà qui est faite pour farmer des choses Mais c'est plus histoire de dire que je remplis mon challenge Parce que bon il y a pas mal de choses un peu pourave Il y a des drawers Là je vois un petit hammer en palladium Je vais quand même le prendre Histoire de dire que je pourrais le mettre dans un lucky block pour le vendre Ouais bon speed 3 est quasiment pété En vrai ça sert à rien Ok non c'est pas oufissime Alors par contre je me demande qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la sulfuric water qu'ils ont mis en dessous Attendez je vais mettre un coup de dynamite Parce que ça m'intrigue Qu'est-ce qu'il y a sous leur base ? Ah ouais vraiment leur base en fait Elle était sécurisée zéro quoi Bon ça c'est une bonne chose de faite En attendant tout ce que j'avais mis en vente A été vendu Ça nous fait un total de 77 millions de dollars Et j'ai même pas encore vendu mes legendary stones de jobs Si on y regarde de plus près on peut voir que pour l'instant Je suis la cinquième personne la plus riche du serveur Là la strat que je vais faire c'est que je vais vendre tout mon indium Que j'ai à droite à gauche dans mes coffres Puisque de toute façon maintenant j'ai le full stuff Donc j'ai tout en doublon Alors attendez un indium nugget Ça vaut genre 1 million de dollars Donc vas-y c'est tipa On va tout vendre à 9 999 Mon lingot en indium Je pense que je vais le vendre à 5 millions de dollars unités Sachant que j'en ai deux Donc ça va aller vite L'épée en indium Je vais la vendre 9 millions Et les bottes en indium 12 millions Ça coûte tellement cher en frais d'hôtel de vente Il y a intérêt à ce que ça parte Niveau bambou j'ai un petit peu avancé On est presque à 900 000 Quoique avec les 40 000 que ma faction m'a offert Bah techniquement on est à 900 000 bambous farmés aujourd'hui A ça faut rajouter tout ce qu'on avait farmé dans le dernier épisode Tiens alors je vais récupérer tout le bambou qui est ici Et on va le rajouter là Alors attendez si on additionne là Il y a 1 million 2 2 millions 4 2 millions 6 2 millions 8 Mais je pense qu'on a plus besoin de farmer de bambous en fait Je pense même que j'en ai farmé un chouïa trop Je sais pas pourquoi mais dans ma tête Il fallait que je farme 1 million 800 000 bambous aujourd'hui Mais en fait je crois qu'on est bon hein Sachant que depuis le début on a déjà farmé 60 éléphants Bah let's go Du coup là j'ai 40 éléphants à aller récupérer en farmland Vous savez quoi là je crois que j'ai vendu mon épée en indium Donc autant économiser un petit peu de temps Et je vais directement les acheter les pires d'éléphants Enfin je pense que je pourrais pas tout acheter mais euh Bon du coup je sais à toutes les personnes qui disaient que j'arriverais pas à faire mes éléphants au niveau max Sinon de mon côté j'ai tranquillou continué mon rituel de paie mon métier d'alchimiste J'ai acheté toutes les légionnaires et stones possibles au market Voilà je suis niveau 18 et demi en métier d'alchimiste Je commence à avoir une bonne réserve de tank rempli d'érable Pour quand je serais en vacances comme ça j'aurais juste à jeter les tanks dans le portail J'aurais pas besoin de fermer 3h dans ma journée Mais globalement ça avance bien Vraiment j'ai trop donné pour ce métier d'alchimiste pour pas que ça passe Maintenant le vrai problème c'est que je pars demain Donc c'était la dernière session d'XP que je pouvais faire Je croise vraiment les doigts pour ce que j'ai farmé suffise Je vous mettrai un screen à la fin de la vidéo pour voir si oui ou non j'ai réussi à passer le niveau 20 en métier d'alchimiste To be continued J'annonce l'objectif des 100 millions de dollars ça sent très très bon A vrai dire on aurait déjà dû les dépasser Parce que là j'ai payé 8 millions pour ces 47 Lucky Blocks Je vais juste mettre mon full endium dans mon under chest Parce que si je le perd c'est la sauce Par contre ces 47 Lucky Blocks là c'est les derniers Lucky Blocks en... Oh oh ok what the fuck Je vais crever je vais crever je vais crever Euuuuh Fouhouhou Ces 46 Lucky Blocks là c'est les derniers Lucky Blocks en circulation sur le serveur J'ai littéralement acheté tous ceux qui étaient dispo au market Il nous manque grosso modo 6 events avant d'avoir les 75% Donc si on les a pas pendant cet opening je pense que c'est fini Badaboom Oh là celui là je crois que je l'ai jamais eu Je crois que c'est un nouveau Ok ça explose Non je l'avais déjà eu Ok j'ai eu le range de somme il nous en reste que 35 des events Inversion on l'a déjà eu Picasso on l'a déjà eu TNT mignonne on l'a déjà eu Les gars ça commence à turbo puer sur la lune on a déjà eu Quel dinguerie Ah ça ça fait plaisir par contre ça ça fait vraiment plaisir Attends je vais chercher une petite pioche au market Quel dinguerie Mais non mais les gars En fait je sais pas quelle est la probabilité de cet event Mais je crois qu'on l'a eu plus de fois dans cet épisode Que dans tout le reste de la série combinée Allez lasso je crois que le lasso on l'a jamais eu Ce lasso est vide Ouais en gros ça permet je crois de capturer un mob C'est comme le lasso de extra utilities pour ceux qui connaissent 71% les gars on peut le faire on peut y arriver Hunter plant ok c'est pourri Carte au trésor Ah bon euh Ouais en vrai bon même s'il y a du paladium au boost Ça vaut pas le coup de marcher Ouais j'étais relou non Hunter plant non Diamond beacon Bah non on l'a déjà eu tout à l'heure Pyro barbare Ah est-ce que Non je l'ai jamais eu le pyro barbare je crois Ah je peux pas le récupérer parce que je crois que l'itm est bloqué sur le serveur Y'avait un event qui permettait de brûler les spawns avec Donc euh bah on va faire 100 72% sur le Lucky Pass Non les gars on va y arriver on va y arriver TNT mignonne on a déjà eu Legendary Stone Ok on l'a jamais eu celui-là On l'a jamais eu Les gars c'est incroyable ce qu'il se passe La Legendary Stone c'est une Legendary Stone de fortune Bon ok c'est pas ouf Mais je prends quand même 73% sur le Lucky Stat Non ça y est on va le faire on est obligé de le faire les gars Colorful Lambe on a déjà eu c'est pas grave C'est pas grave Diamond beacon on a déjà eu c'est pas grave C'est pas grave Ouais j'étais relou on a déjà eu Bodyguard on a déjà eu Là c'est mon dernier Lucky Block en Indium Walking Music Ok bon c'est pas grave Il nous reste 29 Lucky Block en Palladium J'espère qu'on peut avoir des trucs cools Enfermé on avait déjà eu plein de fois En plus c'est chiant Il nous manque juste 2 events Jimi Hendrix est-ce que je l'ai déjà eu C'est celui qui donne une guitare mais je crois que je l'ai déjà eu Ouais Quel dinguerie Mais non mais les gars Eh franchement j'étais en train de me dire Bon bah ça y est c'est la fin Il reste plus que 4 Lucky Blocks Je sais pas quelle est la probabilité de cet event Parce qu'en fait finalement il est un petit peu fréquent Bah écoutez 10 Lucky Blocks J'espère que les Lucky Blocks en Indium vont nous porter chance Mais ça pue de ouf hein Avoir des Walking Music et des Bodyguards Né en trompette Que des trucs qu'on a déjà eu Vraiment on a pas de chance hein Spawner Ah le spawner on l'a eu tout à l'heure Potion magie Ah non on l'a déjà eu Bon bah voilà on a plus de Lucky Blocks en Indium On a plus que 4 Lucky Blocks normaux Ça va être compliqué hein Ça va être très très compliqué de Ah 20 000 lieux Est-ce que je l'ai déjà eu Je sais pas C'est celui qui donne les Weighted Boots Est-ce que par hasard Non on l'avait déjà eu mince Bon le dernier Lucky Blocks de cette saison Après il y en a plus en circulation Je veux pas vous mytho Là le seul moyen de pas avoir le gage C'est d'avoir un quel dinguerie Parce qu'il nous faut plusieurs Lucky Blocks là Est-ce que Non Batman nerveux Bon et bah écoutez Je vais déjà devoir me faire un gage Sur les 3 que je m'étais fixé Une minute de silence Il faut pas se laisser abattre Parce que j'ai quand même réussi à hupper 40 éléphants au niveau max aujourd'hui Ce qui veut dire qu'on a officiellement rempli notre objectif De 100 éléphants au niveau max Vous pouvez pas savoir A quel point ça me fait plaisir Bon les Lucky stats c'est mort Les métiers niveau 20 ça devrait passer Les 100 000 fin diums Si vous vous souvenez bien En début de saison on avait un drawer Dans lequel on était censé mettre tout notre fin dium Comment dire que ça a pas vraiment été fait ça Bon le drawer il était censé être là Et comme en témoigne ce pylône jaune Quelqu'un l'a pillé Bon par contre le drawer était vraiment introuvable Donc le mec a 100% utilisé X-Ray Par contre J'ai réuni tout le fin dium que j'avais littéralement partout Pour vous dire j'ai même récupéré la décoration du don Que ma faction m'avait fait plus tôt dans la vidéo Et 3000 fin dium sur les 100 000 Que je m'étais fixé Bon bah voilà Deuxième gage que je vais devoir me taper Franchement là je vais tout faire pour pas m'en prendre un autre Parce qu'à ce sade là La 3 gage c'est vraiment la loose J'ai réuni tout le palladium vert que j'avais Dans tous mes coffres etc J'ai un bloc de palladium vert Et 4 lingots On va voir ce qu'on peut faire avec ça On va creuser un petit trou On va mettre une petite échelle pour descendre Le bloc de palladium vert juste ici Et on va mettre une petite trappe d'or juste ici Et voilà techniquement c'est ma maison Maison de Fuse Bon ok j'avoue c'est un petit peu une douille Mais en même temps vu le peu de palladium vert en circulation sur le serveur C'est littéralement impossible de faire une maison avec Pour avoir du palladium vert il faut faire 60 jours consécutifs de quête journalière Voilà donc je suis désolé mais moi je considère ça comme fait Je pense qu'on a fait le tour de tous les objectifs que je m'étais fixé pendant cette saison Je vais pas tarder à devoir partir là Donc va juste falloir qu'on croise les doigts pour que mon indium se vende Même si en vrai je m'inquiète pas trop pour ça Va aussi falloir croiser les doigts pour que je passe l'alchimiste au niveau 20 Mais sinon niveau objectif on est bien On devrait avoir que deux gages à faire C'est quoi les gars je prendrais un petit screen avec mon ordinateur portable De mon argent et de mon métier d'alchimiste Pour voir si j'ai rempli l'objectif Ok vous êtes prêts pour le screen de l'argent ? Est-ce que j'ai réussi ? Nickel Ok est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que j'ai réussi le métier d'alchimiste ? Bon bah du coup j'avoue j'ai aucune idée de est-ce qu'on aura réussi ? J'espère Sinon là on est toujours sur l'île que j'ai trouvé dans le dernier épisode Et il s'est rien passé là Attends c'est mes panneaux Salut c'est Fios Non personne m'a répondu J'ai le somme J'aurais vraiment kiffé en savoir plus sur cette île Je reviendrai vite fait peut-être A voir si quelqu'un m'a répondu pendant les vacances Mais le principe c'est que c'est quand même des vacances C'est la fin de cette V7 de Palladium J'espère qu'elle vous aura autant plu que moi elle m'a plu De mon côté perso je prévois des grosses dingueries pour cette V7.5 Rendez-vous le 28 pour la réouverture Si vous avez kiffé cet épisode c'était énormément de travail Vous pouvez laisser un petit pouce bleu Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fios Abonnez-vous